Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo un petit peu à l'improviste, juste avant qu'on commence notre playlist sur Dart. J'aimerais faire quelques précisions à réponse d'un commentaire que j'ai eu au niveau de la chaîne. Merci à la personne qui m'a fait cette remarque-là. Alors je n'avais pas parlé au début de cette playlist au niveau de Pynia, de pourquoi on choisit maintenant Pynia au lieu de VX qui était donc l'ancien State Management de VGS. Alors juste pour la simple raison que si je viens au niveau de la documentation ici de VGS, après je vous expliquerai donc les raisons. Je viens juste au niveau de la documentation, nous avons une partie ici State Management, voilà. Si je viens ici, on a donc ici Pynia qui a été déjà recommandé par la communauté donc à la place de VX. Donc VX donc a été déprécié, on va dire, si je viens au niveau du site de VX ici, au niveau de la page d'accueil, on voit que maintenant c'est Pynia donc qui est pris par défaut. Maintenant pourquoi Pynia a été pris par défaut, c'est que Pynia déjà d'abord c'est un projet qui a été commencé de façon expérimentale lors du développement du projet au niveau de la V3 au niveau de VGS. Ils ont commencé pour expérimenter un petit peu la composition API et quelques fonctionnalités etc pour simplifier notamment VX et également la modularité des composants. Donc il a évolué un petit peu au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il a été adopté donc par défaut. Il a gagné en popularité, c'était un projet un petit peu à part des packages officiels donc de VGS et plus tard donc il a été rajouté au niveau de VGS. Si on regarde bien au niveau du domaine de Pynia, c'est pynia.vgs.org donc il a été rajouté au niveau des packages officiels de VGS. Alors pourquoi les raisons ? Donc il y a déjà la popularité et puis la complexité aussi de VGS, de VX qui était donc, il fallait donc apprendre ici les states, les getters et on a aussi les mutations entre les mutations et les actions. C'était un petit peu conçu donc on avait une courbe d'apprentissage un petit peu grande parce que si je viens au niveau de mutations aujourd'hui ici, on a une partie, c'est uniquement au niveau des mutations qu'on pouvait par exemple changer ici les comportements de notre state par exemple et puis on reste aussi en composition, en option API, on n'a pas la possibilité de dévoluer en composition API. Bien étant, bien sûr, cette version-là, ça dépend donc des versions ici, ils ont améliore un petit peu juste pour ceux qui étaient habitués aux anciennes versions. Donc on a les mutations qu'il fallait donc appeler en fonction du contexte ici, de faire des commits, on a donc en quelque sorte des magic strings ici, l'autocomplétion en TypeScript, donc ce n'était pas très évolué. Donc la majorité, je pense, du package a été développé en JavaScript aussi. Et donc pynia vient avec InTypeScript, avec TypeScript, donc l'autocomplétion, il est déjà très, il est très, très évolué. Et également, on n'a plus cette complexité au niveau du cours d'apprentissage de mettre en place ici des commits au niveau des actions, si je viens au niveau des actions ici. Donc on a, il fallait donc faire quelque chose comme ceci. Comme on a vu dans pynia, si je reviens au niveau de la documentation de pynia. Et au niveau des actions ici, on peut également avoir des, comme on a vu dans les précédentes vidéos, on peut avoir une fonction ici, asynchrone aussi. Donc ça, on n'avait pas la possibilité de l'avoir ici au niveau des mutations, donc on avait des actions ici qu'on pouvait avoir de façon asynchrone. Maintenant, au niveau de, au niveau de, lorsqu'on appelle ici une mutation, donc on l'appelait directement. Donc on ne pouvait pas avoir, il y avait une certaine complexité ici au niveau de, au niveau de ces deux-là. Et puis donc, il est beaucoup plus intuitif et donc voilà. Et également, la modularité, comme je disais, alors on a une partie modularité ici qui était un petit peu complexe aussi au niveau de, si vous vous rappelez bien, alors ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé VueX. On a donc une partie, il fallait organiser le projet d'une certaine façon pour pouvoir récupérer les fichiers et de les appeler sur le niveau des composants en fonction de, en fonction d'où le state en soi, il a été déclaré. Donc on a plus ça. Par défaut, pynia, il vient donc avec, il est donc modulaire, on peut le déclarer comme on a vu dans les vidéos précédentes. Alors qu'est-ce que je peux aussi vous montrer ? Je pense que c'est l'une des raisons donc que je suis passé directement sur pynia et VueX a été bien entendu sur le site même de VueX. Alors, sur le site même de VueX, il est déprécié donc voilà. Je pense que ça m'a fait un petit peu le tour et voilà. On se retrouve donc à la prochaine pour découvrir d'art et voilà. Ciao.